Combien valait une peau de castor au début du 20e siècle? Au début des années 1900, un trappeur pouvait obtenir une quinzaine de dollars pour une peau de castor, ce qui correspond à près de 400 dollars aujourd'hui. Une petite fortune. On se servait notamment de cette fourrure pour fabriquer des chapeaux. Au cours du siècle dernier, les prix ont beaucoup fluctué. Et aujourd'hui, une peau de castor ne rapporte toujours qu'entre 15 et 25 dollars. Autant dire presque rien. Comme la trappe est peu rentable, la population de castor a bondi. Certains estiment qu'elle serait dix fois plus importante qu'à l'époque de la Nouvelle-France. Une augmentation stimulée par l'activité humaine, notamment la surexploitation forestière, qui a laissé la place aux jeunes feuillus, nourriture idéale du castor. Le plus grand rongeur au pays est d'ailleurs un travailleur acharné qui peut abattre jusqu'à 200 arbres par année.